Question 24 Quelle est la répartition des ventes en pourcentage et en euros par sexe ? Nous allons voir dans cet exemple que l'on peut, à l'instar des types de calculs, utiliser plusieurs fois le même champ pour l'afficher différemment. Je commence par créer un tableau croisé dynamique, onglet insertion, tableau croisé dynamique, la fenêtre Créer un tableau croisé dynamique apparaît, l'ensemble des données sont pré-sélectionnées, il me propose une nouvelle feuille, c'est conforme à mes souhaits, je valide en faisant OK. Sur cette nouvelle feuille, je vais pouvoir réaliser mon tableau croisé dynamique. Alors, le total de mes ventes, c'est le champ de montant que je fais décembre. Et là, je vais l'afficher en pourcentage. J'aurai aussi à l'afficher en euros, donc je le fais décembre une deuxième fois. par sexe, il me suffit de faire décembre le champ sexe. Je vais paramétrer mes champs. Ici, la somme de montant n'a pas besoin de paramètres particuliers, car elle va s'afficher en pourcentage. Je vais donc cliquer sur le deuxième champ, dans paramètres de champs, pour lui indiquer que je veux un format monétaire. Et pour ce faire, je clique sur le bouton format de nombre et sur monétaire. Je valide avec OK. Puis OK. Et au préalable, je vais renommer mon champ. Ici, je vais l'appeler euros. Pour ce qui est du pourcentage, il me suffit de mettre sur un des montants, de venir dans Options. L'onglet Options des outils de tableau croisé dynamique. Calcul. Afficher les valeurs. Pourcentage du total général. Et l'on voit que le champ est affiché en pourcentage. Je peux renommer ce champ. de telle manière à rendre mon tableau croisé plus agréable à lire pour les utilisateurs. Voilà. Donc, on voit dans cet exemple que c'est le même champ montant qui s'affiche en pourcentage et aussi en euros. Et pour ce faire, je l'ai fait descendre deux fois dans la zone de valeur. Pour terminer, je vais peaufiner mon tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Options des tableaux croisés dynamiques, je vais masquer la liste des champs, les boutons plus ou moins, les entêtes de champs en cliquant sur les commandes d'idouane. Dans l'onglet Création, je vais choisir un style de mise en forme pour mon tableau. Voilà. Nous avons vu dans cette question que l'on pouvait faire glisser plusieurs fois le même champ afin de pouvoir l'afficher suivant des affichages, des calculs différents. par exemple en pourcentage et en euros. de suite en plus, le lien est un style de saveur. Par exemple, le lien est un style de saveur. Sous-titrage FR ?